Bon, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il existe pas mal de censures dans les mangas et les animés. Certains dans des pays bien précis, comme avec Demon Slayer et l'attaque des titans en Chine, où les femmes de Tengen n'ont plus leur atout le plus important. Et les titans, eux, qui se tapent en caleçon friggen. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne qui a vu naître les censures les plus débiles pour certains, et qui ont enlevé la magie de certaines scènes à des animés. J'ai le plaisir de vous présenter 4Kids. Bien sûr, je sais qu'il existe encore plein de censures, comme dans Nanatsu no Taizai ou encore dans Jojo, mais aujourd'hui, je voulais concentrer sur les premiers animés qui ont vu le jour, tout simplement, et qui ont été censurés sur cette chaîne américaine, et du coup, il y a certains animés qui n'auraient même pas dû être censurés. Mais pour commencer, c'est quoi 4Kids ? C'est une chaîne américaine où on y retrouve des petits films, séries télévisées, et dans notre cas, des animés. Une des premières chaînes aussi, où ils ont diffusé les animés, mais doublés hors japonais, comme par exemple les 9 premières saisons de Pokémon, qui ont vu le jour avec de nouvelles voix. Gros succès en mettant en lumière du contenu qui jusque-là était propre au Japon, mais petit à petit, a fait une descente aux enfers en censurant des scènes dites trop vulgaires ou trop violentes. Il faut savoir, pour commencer dans les censures, le Japon n'était pas forcément les mieux vus au niveau de leur culture ou leur penchant violent ou perverse dans leur oeuvre. En exemple avec Pokémon, qui étant l'un des premiers à avoir vu le jour sur 4Kids, a eu des scènes qui sont vues carrément changées. Par exemple, dans un épisode où Sacha récupère normalement un onigiri tombant d'une colline, ou encore la Team Rocket qui n'a qu'un seul onigiri à partager en trois, bah la version 4Kids a changé l'onigiri qui tombe par un bon vieux sandwich jambon beurre. Et celui de la Team Rocket par un Crackers. Pour continuer avec les recettes américaines, on retrouve normalement un dresseur donnant à manger à son carabaf. Et oui, c'est bien un onigiri, encore. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Il a été changé pour que le dresseur donne une sorte de tartine, confiture et du guacamole, peut-être ? Bref, ça peut dire qu'il y a vraiment de la censure niveau américain, qui n'a pas forcément envie de s'associer avec la culture japonaise. Même niveau nourriture, ils n'ont pas forcément envie de montrer ce qui n'existe pas dans leur assiette. On peut partir cette fois sur ce fameux jeu de cartes connu par tous, Yu-Gi-Oh ! Surtout connu avec ses bons duels de monstres. Dans son cas, Forkiz a censuré certaines violences sous forme qui pourraient s'y apparenter, comme le fameux épisode où Kaiba se fait surprendre avec deux hommes tenant des pistolets. Oui, celui-ci a beaucoup tourné sur les réseaux, et cette scène s'est vue totalement changé pour la chaîne américaine. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort de changer leur arme par autre chose. Ils les ont juste effacés. Plus rien. Nada. Maintenant, ils pointent juste Kaiba du doigt. Même chose pour Bandiken contre Pegasus, qu'ils le pointent du doigt. Au lieu d'avoir un pistolet. Ce qui donne des scènes assez comiques et surtout incompréhensibles à l'époque. C'est à partir de là que ça a renforcé la peur quand les parents nous engueulaient et nous pointaient du doigt. Imagine, on serait dans Yu-Gi-Oh ! On sait jamais. Toujours dans Yu-Gi-Oh !, on a eu le droit à des moments de base assez violents, comme le duel qui opposa Yu-Gi à Arcana. Ou dans un premier temps, au lieu de voir le magicien des ténèbres enchaîner à une croix, on le voit enchaîner à une sorte de... plateau ? Oui, sûrement pour éviter de s'apparenter à la religion chrétienne, mais là où c'est incohérent et bizarre, c'est que la carte invoquée est bien illustrée avec une croix, même si elle a un spot qui illumine la carte pour la censurer. Dans le même duel, ils sont censés jouer leur vie, et le perdant se voyait se faire trancher les jambes par des scies circulaires. Oui, qui a dit que Yu-Gi-Oh ! c'était joyeux ? Et bah, dans l'autre version, on voit des sortes de disques de lumière qui... brille ? Ouais, ça doit faire peur peut-être la nuit. Le terme qui a été aussi remanié dans la série, c'est le fait d'être envoyé au royaume des ombres, je pense que ça vous dit tous quelque chose, faisant penser qu'ils iront dans un endroit spécial où les perdants se rejoignent. Et non, c'est juste un terme pour dire qu'il meurt, donc tous ceux et celles envoyés là-bas, c'est finito, y'a pas de retour en arrière. Oui, notre vie n'était que mensonge. Dans le même esprit, on a aussi un duel où Bandiken invoque un monstre qui est fait d'armes. Oui, vous le sentez venir. Et bah, dans sa version censurée, on a eu le droit à un monstre avec... Je sais pas trop, en fait. Avec du recul, ça enlève beaucoup de charme à la scène et aussi beaucoup de sérieux aux monstres. Car oui, on passe d'un monstre censé incarner une arme géante, à la place, on a un monstre qui brille énormément avec des tubes ultra colorés. Cette fois-ci, on part du côté de nos pirates préférés, Oui, One Piece. Même lui a eu le droit des censures pas forcément incroyables. Pour vous donner un exemple qui peuvent aller assez loin, regardez bien cette scène originale et dites-moi s'il y a quelque chose peut-être qui vous choque. Hey, that's the list of most wanted pirates ! I'm just passing the time. Non ? Et bah pourtant, 4Kids a censuré quelque chose d'assez important pour eux. Euh, oui, sa poitrine. Enfin, plus précisément. Vous voyez ce petit trait à l'image là ? Qui montre le volume de la poitrine de Nami ? Et bah, c'est beaucoup trop explicite pour nos amis les Américains. Je suis d'accord qu'à l'époque, on pouvait censurer de trop grands décolletés car c'était vraiment le début de l'animation. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, Robin est arrivé à Onigashima en culotte et tout le monde a remercié Oda pour les travaux, bah, je me dis qu'on en a fait du chemin, quand même. Dans le même délire, dans le passé de Zoro avec Kuina, on les voit parler et Kuina explique à Zoro qu'elle n'est pas prise au sérieux car elle est une fille touchant sa poitrine. En pleurant, cette scène a carrément été supprimée. Même si je sais que pour certains, vous allez dire que bah, c'est normal de pas montrer une jeune fille toucher sa poitrine. Je suis totalement d'accord avec vous, attention. Mais quand je vois que Oda l'a vraiment dessinée dans son œuvre et que par la suite, ça a été vraiment reproduit dans l'animé, je trouve ça dommage qu'ils l'ont censurée parce que c'était vraiment un côté émotion et que d'un plan à l'autre, on voit Kuina pleurer alors que le moment où elle pleure, c'est quand elle explique à Zoro je suis une fille. En ce qui concerne les filles, elles ont effectivement toutes connu cette censure. Au niveau de cacher la poitrine ou encore rajouter un petit tissu pour cacher le décolleté, on peut pas dire que Forkiz ne se rajoute pas du travail dans l'animation. On a eu aussi le droit à de la censure au niveau des armes comme par exemple avec l'arrivée de Miwok avec son sabre en forme de croix. Oui, je pense que vous le voyez venir, Forkiz n'en a rien à faire que l'épée en forme de croix de Miwok est totalement sa marque de fabrique. Et du coup, dans son autre version, la partie horizontale est totalement rétrécie. Tellement qu'on dirait qu'elle a disparu. C'est assez bizarre, oui. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ne veulent pas afficher des choses en rapport avec la religion chrétienne comme avec la croix de son épée ou encore son collier. Mais les couteaux, plus de problème. Pourquoi le censurer ? Faut peut-être revoir ses priorités. On a eu aussi le droit à des nouvelles armes comme des pistolets à eau ou encore des jouets ou je sais pas ce que c'est cette chose. On a eu aussi le droit à des censures qui changeaient directement la couleur de peau dès que c'était noir. Oui. Après, je ne sais pas les problèmes qu'ont eu les américains avec cette couleur, mais les personnages ne sont même pas respectés pour ceux qui sont censurés. Ça en devient très bizarre. Comme le fameux Mister Popo que je pense que tout le monde connaît et qui a déjà vu l'image tournée, qui passe du noir à un bleu totalement saturé. C'est soit tout, soit rien avec eux. On a eu aussi le droit cette fois dans Pokémon avec le Pokémon Liputu qui de base était noir et cette fois est vu comme un Pokémon de couleur violette. Oui, toutes les personnes qui connaissent la licence aujourd'hui pour les plus jeunes ont toujours connu Liputu de cette couleur. Et pourtant, dans les premières versions, c'était bien de la couleur noire qu'il était. On a encore le même cas cette fois dans One Piece, dans l'équipage de Baggy, un pirate passe de noir à blanc. Là, c'est chaud quand même encore. Bon, je vous ai dit plutôt qu'il y avait des censures au niveau corporel, que ce soit décolleté, etc. Mais vous me croyez si je vous dis que cette censure a été faite sur des fesses de dauphins ? Ouais, vous avez bien entendu. Dans Yu-Gi-Oh! GX, on retrouve Jaden et Aqua Neo Spatien au bord d'une plage jusqu'à là. Tout va bien. Et si vous faites un peu attention, la forme des fesses de Neo a été complètement effacée. Pour faire en sorte que ça ressemble plus à une combinaison et non qu'on remarque qu'il est nu. On a aussi l'alcool qui a eu le droit à ses propres censures et surtout qui a été changé le plus souvent par de l'eau comme dans Dragon Ball ou encore One Piece et encore j'en passe. C'est vrai qu'il faut se dire que beaucoup de personnes ont découvert leur premier animé avec cette chaîne. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a beaucoup de chance en tout cas de découvrir les vrais animés qui sont le plus fidèles à leur format papier. On va s'arrêter là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. S'il y a des censures que je n'ai pas forcément citées, n'hésitez pas à me le dire, si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à le pouce bleu et pourquoi pas à l'abonnement. Et moi, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo et comme d'habitude, ciao !